Générique Bienvenue dans votre journal. A la une, le nom de Laurent Gbagbo a été retiré de la nouvelle liste électorale en Côte d'Ivoire. Ses partisans font part de leur incompréhension. Reportage dans un instant. Quatre ans de prison requis à l'égard de notre confrère Raled Rareny et ses deux co-accusés en Algérie. La justice reproche entre autres aux journalistes d'avoir porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Enfin, le Niger fête lundi le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Nous en parlons avec notre invité Ramatou Keïta, cinéa et journaliste nigérien. Le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas sur les nouvelles listes électorales en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a décidé de ne pas y inscrire le nom de l'ex-chef de l'État. Raison invoquée, la condamnation à 20 ans de prison, qu'il fait l'objet depuis 2018. Plus de détails avec Cléophas Mossala et Sébastien Duhamel. Niali Hippolyte a beau chercher sur les nouvelles listes électorales, c'est possible de trouver le nom de Laurent Gbagbo. C'est pourtant ici, au groupe scolaire Riviera Golf de Kokodi, que l'ancien président a l'habitude de voter depuis 1990. Mais son nom a été retiré des listes. Une situation que ce militant du FPI juge anormale. Il a été chef d'État pendant 10 ans. Je pense qu'il est tout à fait normal avec son acquittement, qu'il le remet dans ses droits civiques. Je pense que c'est normal qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Si le nom de Laurent Gbagbo a été retiré du fichier électoral, officiellement, c'est parce qu'il a été condamné l'an passé à 20 ans de prison dans l'affaire 10 du braquage de la Banque centrale. Le camp de l'ancien chef de l'État se dit surpris, affirmant ne pas avoir été informé de cette décision. Ses partisans ont d'ailleurs manifesté devant le siège de la CEI, la Commission électorale indépendante. Sur place, une délégation de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, soutien de Laurent Gbagbo, a été reçue. Le président de la CEI a présenté les voies de recours. Le contentieux n'a ouvert que le 5 août. Donc à cette occasion, officiellement, vous viendrez saisir la Commission électorale indépendante qui suffira fort de vous donner des éléments avec les justificatifs que vous allez donner. On fera droit à votre requête ou on ne fera pas droit à votre requête en fonction de ce que vous allez nous donner. Une démarche que les membres de la plateforme entendent accomplir. Nous allons nous préparer pour le contentieux électoral et pour prouver que le président Laurent Gbagbo mérite et il devra être inscrit sur la liste électorale. C'est un droit, il va jure le seul droit. Si ses soutiens restent mobilisés, Laurent Gbagbo, lui, se trouve toujours à Bruxelles en attente de l'appel après son acquittement par la Cour pénale internationale. Mais il souhaite bel et bien revenir au pays. Une demande de passeport est d'ailleurs en cours de traitement auprès des autorités ivoiriennes. Arrêté pour avoir exercé son métier, le procès de notre confrère Raleigh Raréni se déroulait aujourd'hui en Algérie. Le parquet d'Alger a requis 4 ans de prison contre notre correspondant accusé d'atteinte à l'unité nationale et d'incitation à un attroupement non armé. Anaïs Furtad et Kamel Zait. Premier jour du procès de Raleigh Raréni au tribunal de Siddharmed à Algérie. Un procès fermé au public, officiellement à cause de la pandémie. Le journaliste algérien est incarcéré depuis le 29 mars dernier. Pour ses soutiens, c'est l'incompréhension. Le procès d'aujourd'hui, pour moi, c'est comme si on mettait la liberté d'expression dans un procès et puis c'est tout. Nous estimons que la place de Raleigh n'est pas en prison, mais sur le terrain pour faire le travail de journaliste. Parce que le 7 mars, quand il a été arrêté, il faisait ce travail de journaliste. Raleigh Raréni, comparé avec la figure du Irak, le mouvement de contestation anti-régime qui secoue l'Algerie depuis plus d'un an et qui a mis à terme au règne du président Bouteflika. Un mouvement que le journaliste de 40 ans a suivi de près, tout comme une manifestation en soutien au pouvoir, sur notre antenne et sur les réseaux sociaux. Raleigh Raréni est poursuivi pour incitation à attroupement non armé et à l'unité nationale. Le procureur a requis 4 ans de prise ferme. Dans une tribu, Pierre Audin, fils d'une figure de lutte pour l'indépendance de l'Algérie, est un reporter sans frontières, appel à sa libération immédiate. Le procureur de Raleigh Raréni est complètement vide. On ne sait pas ce qu'on lui reproche exactement. Nous, ce qu'on a compris à reporter sans frontières, c'est que le régime ne pouvait plus tolérer, accepter cette figure de la presse libre et indépendante sur le symbole qui est devenu Raleigh. Depuis plusieurs mois en particulier, des médias algériens ont été censurés et des journalistes emprisonnés dans le cadre de l'exercice de leur métier. Enfin, sachez que le verdict est attendu pour le 10 août. Le célèbre marché Sardaga à Dakar est en cours de démolition à l'issue d'un processus de rénovation qui durera deux ans. Les sénégalais pourront de nouveau se rendre dans ce lieu emblématique. Séraphine Charpentier. Sous le regard des badauds, maintenus à l'écart par un important dispositif policier, un emblème de Dakar disparaît. Le marché de Sardaga était le cœur de l'économie informelle de la capitale sénégalaise. Mais des dizaines de boutiques de fortune occupaient sauvagement la chaussée. Par sécurité, il a dû être démantelé pour laisser la place au futur marché, plus aux normes. – Dakar a besoin de moderniser Sardaga. Sardaga se trouve au centre de la ville de Dakar. Nous avons besoin d'un marché moderne, propre, digne de la capitale sénégalaise. Nous avions ce projet depuis longtemps. Finalement, maintenant, nous avons trouvé une solution. – Depuis 1933, la grande halle d'architecture soudano-sahélienne abritait des centaines d'étales, proposant des produits allant de l'alimentation à l'artisanat. Dakarois, Sénégalais et touristes si pressés. Les commerçants occupant sauvagement la chaussée de l'iconique marché de Sardaga ont été relogés au marché champ de course, à l'extrémité du centre de Dakar. Quelques 500 échoppes doivent les accueillir le temps des travaux, qui devraient durer deux ans. – Le point sur la pandémie de coronavirus ce lundi en Afrique. Le continent compte plus de 959 000 cas confirmés et 20 358 décès. La situation sanitaire liée au coronavirus a accentué un phénomène au Kenya. Les grossesses d'adolescentes ont bondi. Certaines jeunes filles ont dû vendre leur corps pour survivre, alors que d'autres, obligées de rester chez elles en raison de la fermeture des écoles, ont eu des relations sexuelles. Lors de Matos et Lionel Bellon. – Même quand les écoles kenyanes rouvriront l'année prochaine, si l'épidémie de Covid-19 ralentit, Lynette, 16 ans, sait qu'elle ne retournera jamais en classe. Elle est tombée enceinte pendant le confinement, une grossesse non désirée. Elle a cédé aux avances d'un homme qui passait souvent par le bidonville de Kibera, où elle vit. Il lui achetait de quoi manger, des chaussures. Il s'est volatilisé quand il a appris que l'adolescente allait avoir un enfant. – Je ne sais pas. – Mes amis vont se moquer de moi. J'ai quitté la campagne pour venir ici à Nairobi et maintenant je suis enceinte. – De quoi avez-vous peur pour l'avenir ? – Je vais être mère. Un enfant a besoin de bouillie, de lait, de miel. Je m'en veux. – Le taux de grossesse chez les adolescentes a toujours été très élevé, un peu plus de 7%. Mais le ministère de la Santé a constaté que le phénomène s'est encore amplifié pendant le confinement. Car depuis lors, les jeunes filles ne vont plus à l'école où on leur donnait un repas gratuit par jour. Des protections hygiéniques, gratuites elles aussi. La plupart de celles qui sont tombées enceintes expliquent qu'elles ont eu des rapports sexuels contre de l'argent. – Que pouvons-nous faire pour prévenir ces grossesses ? Il y a un manque d'informations. Au Kenya, il n'existe pas de réel cours d'éducation sexuelle. Des efforts ont été faits pour les développer, mais le gouvernement n'a pas suivi. – Les institutions religieuses et mouvements conservateurs ont longtemps vu d'un mauvais œil tout effort pour promouvoir l'éducation sexuelle au Kenya. Aucune information sur la contraception n'est donc transmise lors des cours dispensés à l'école. – Hélène Dalméda Topor est décédée à l'âge de 88 ans samedi dernier. L'universitaire française faisait partie des grandes spécialistes de l'histoire africaine, notamment le royaume de Daomé et le Bénin. Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne spécialiste de l'Afrique, a bien connu Hélène Dalméda Topor. – Elle était pionnière tout à fait dans le domaine. Elle avait épousé un agronome béninois et je crois que c'est ça qui l'a porté à s'intéresser au Bénin. Elle a résidé une bonne douzaine d'années. Elle a fait une thèse d'État magnifique sur le Bénin qui s'appelait alors le Daomé entre 1880 et 1920, qui a été publiée à l'Armaton. Et elle a travaillé sur les Amazones qui faisait rêver les Occidentaux à la fin du XIXe siècle. Et elle a apporté le premier livre là-dessus. Et puis c'était une très grande enseignante et une chercheuse parfaite, énergique, lucide, très droite, très fidèle, avec beaucoup de cœur. Elle était une spécialiste d'histoire économique. Elle est toujours restée et c'est très important parce que l'histoire économique, c'est quelque chose de difficile et qui était peu approchée. Elle savait la rendre accessible aux étudiants. C'est une grande perte et je suis très triste parce que vraiment, nous nous aimions beaucoup. L'une et l'autre, nous nous aimions beaucoup. C'est la fin de la première partie du journal Afrique, Place au Mag. Bonsoir, Ramatou Keïta. Bonsoir. Vous êtes Nigérienne, cinéaste et journaliste. Il y a 60 ans, jour pour jour, le Niger, votre pays a accédé à l'indépendance. Aujourd'hui, que retenez-vous dans le parcours du Niger depuis son accession à l'indépendance ? Énormément de choses. Depuis son accession à l'indépendance. D'abord, il faut retenir que nos indépendances ont été torpillées. Nos indépendances ont été récupérées. On ne nous a pas laissé prendre nos indépendances puisque De Gaulle est venu négocier avec des gens comme Senghor le nom. Il y avait d'abord un pôle qui s'était créé pour se libérer du joug français et De Gaulle a proposé autre chose, donc le néocolonialisme. Et donc, nos indépendances ont été torpillées. Après, les gens qui sont arrivés au pouvoir, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais au Niger, par exemple, on sait aujourd'hui que c'est les sawab à Djiboubakari qui ont gagné les élections et que le système français colonial a triché sur les élections. Pour mettre en place l'homme qui leur convenait le mieux. Pour mettre en place l'homme qui leur convenait le mieux. Et l'homme qui leur convenait le mieux, on va dire qu'il a dirigé comme il a pu. Parce que parfois, ils essayent de diriger en disant... C'est Amani Diori. C'est Amani Diori. Ils essayent en disant, bon, ils sont plus forts que nous, on va peut-être négocier autrement. Et parfois, ils ne le font pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, que ce soit ceux qui ont collaboré avec la France que ceux qui ont dit non, ils ont tous été torpillés, ils ont tous été aussi abandonnés, enfin, avec des destins tragiques. Et moi, je me souviens d'un jour où j'étais à une réception et il y avait Diori Amani et Jiboubakari qui étaient assez côte à côte en train de causer calmement. Et ça faisait plaisir. Mais nos indépendances ont été torpillées. Après, il faut voir ceux qui ont pris le pouvoir. En plus, on a eu tellement de coups d'État. Comment ils ont pu gérer la situation ? Justement, on va revenir sur le rôle des prédécesseurs. Mais officiellement, la colonisation française aura duré 38 ans au Niger de 1922 à 1960. Officiellement, je dis bien. Les conditions de l'indépendance nigérienne ont-elles été signées ou négociées de la meilleure façon possible, selon vous ? Mais il n'y a eu aucune négociation signée de la meilleure façon pour l'Afrique. C'est tout. Et pour le cas du Niger ? Pour le cas du Niger non plus. Mais c'est les mêmes. Bien sûr que non. Parce qu'il y avait une mainmise de la France. On avait été déjà colonisés entre 60 et 200 ans, selon les pays. Parce qu'il y a eu le Sénégal, par exemple, 200 ans. Donc on était rentrés dans d'autres systèmes quand même qu'on nous a imposés, avec d'autres langues, etc. Et quand il a fallu se séparer par les luttes des populations. Parce que vous savez, ce n'est pas par générosité. La France n'est pas venue nous coloniser par générosité. Elle n'est pas partie de chez nous non plus. Enfin, entre guillemets, partie, sans vraiment être partie, par générosité non plus. Donc par les luttes des gens. Et puis il y avait la guerre d'Algérie. Il y avait l'Indochine. Il y avait aussi le contexte de la guerre froide. Il y avait des guerres partout. En tout cas, il y avait déjà les guerres contre la colonisation. Et donc à ce moment-là, De Gaulle vient essayer de récupérer les indépendances. Voilà ce qui se passe. Et après, on veut nous rendre responsables de tout. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je vous propose d'écouter la réaction de Souleymane Malik. Il est étudiant à l'université de Niamey. On nous dit à chaque fois, nous sommes indépendants depuis aujourd'hui, depuis une soixantaine d'années, depuis 1960, etc. Mais cette indépendance, elle semble être méconnue par l'ensemble des Nigériens parce que ceux qui profitent de cette indépendance ne sont rien d'autre que nos hommes politiques, ne sont rien d'autre que nos leaders, ne sont rien d'autre que nos dirigeants. Est-ce que vous partagez l'avis de cet étudiant ? Oui, alors, c'est compliqué parce que l'indépendance, il faut que les gens... D'abord, il faut entendre ce que disent les gens, il faut entendre le peuple, mais il faut qu'ils sachent aussi ce que ça veut dire, indépendance. Aussi ça. Que signifie justement le mot indépendance pour vous ? Vous savez, indépendance, c'est être libre de la tutelle d'autres pays, surtout des pays coloniaux. Et donc, quand parfois des gens disent il paraît qu'avant l'indépendance, c'était mieux, je crois que c'est des gens qui n'ont pas vécu sous la colonisation, qui ne savent pas ce que c'est que les tortures, les coups de fouet, les travaux fercés, les amputations des mains et des pieds par le roi belge au Congo, ils ne connaissent pas tous ces drames-là. Vous estimez qu'il y a une méconnaissance de la colonisation ? – Oui, la France a quand même romantisé la colonisation, ils ont inventé qu'ils nous ont construit des routes et je ne sais plus trop quoi, des hôpitaux, enfin bon, nous on ne leur a rien demandé. Donc effectivement, dans l'histoire, et même ici, moi je vois en Europe, les Français particulièrement, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les drames de la colonisation. Il y a le président français qui a quand même dit avant sa campagne électorale ou pendant la campagne électorale que la colonisation est un crime contre l'humanité. La colonisation est un crime contre l'humanité et il faut le savoir, mais les Français ne savent pas ça. Alors ils ont l'impression qu'ils sont venus nous aider et qu'on ne sait pas être reconnaissants. Mais c'est le contraire, c'est nous qui avons été pillés et on aimerait bien avoir un peu de reconnaissance. – Alors la colonisation fut une réalité, la colonisation française, mais quel regard portez-vous sur les élites nigériennes qui ont dirigé le pays à la suite des indépendances ? – Alors ça dépend des élites, comme je disais, il y en a à qui on a forcé la main pour diriger. À chaque fois qu'ils ont voulu prendre leur indépendance, parce que le président Diori Hamann a compris à un moment, il voulait être plus autonome, il a été renversé. Ensuite, ce congé qui est arrivé, bon lui il est mort au pouvoir, il est mort d'une maladie, et puis ainsi de suite. Il y en a eu qui ont été plus ou moins, mais de plus en plus, ils ont marqué quand même leur indépendance vis-à-vis de la France. Et de plus en plus, ils ont été renversés aussi. – Le Niger se situe actuellement au dernier rang du développement mondial de l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? – Bon, ça c'est les statistiques. – Et c'est aussi la réalité, il y a une pauvreté dans le pays. – La réalité, je ne sais pas si c'est la réalité, il y a une pauvreté dans le pays, bien sûr. Il y a aussi une humanité et un bonheur de vivre qu'on ne calcule pas dans les statistiques. Et la pauvreté dans les pays, qui sont dans ces pays qui ont des sous-sols extrêmement riches, on peut se demander effectivement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que la situation dans laquelle on est de dépendance, encore une fois, ne permet pas de s'épanouir dans ces systèmes-là. Voilà. Donc après, ça appelle beaucoup de choses. Il n'y a qu'à voir des pays qui ont été colonisés par d'autres pays ou d'autres cultures et qui ont vraiment pris leur indépendance. Ils ne sont pas dans la même situation que nous. Donc il y a quand même, vous savez, on dit le temps. C'est le temps qui dit les choses. Donc avec le recul, il y a quand même, quand on a fêté les 50 ans de nos indépendances, je crois que c'est François Hollande qui était au pouvoir en France. Je crois que la France, en tout cas, a présenté ses excuses parce qu'on a remarqué que tous les chefs d'État ont été assassinés. Enfin, tous ceux qui prenaient la liberté et l'indépendance ont été assassinés. Alors quand nous, on disait que c'était le pouvoir colonial qui les assassinait, ils disaient qu'on était des parano. Après 50 ans, on voit bien, ils ont tous été assassinés. Vous l'avez dit, le Niger est un pays riche en ressources naturelles. Selon vous, quelles seraient les solutions pour en finir avec ce paradoxe ? Ah, écoutez, moi, je ne suis pas une femme politique. J'observe les solutions. Je pense que d'abord, il faut qu'on prenne en main nos richesses. Il faut qu'on négocie les moitières premières qu'on vend, que ce soit nous qui mettions le prix. Parce que jusque-là, c'est l'acheteur qui vient mettre son prix et qui met le prix qui l'arrange. Il faut qu'on investisse beaucoup sur la paysannerie. Parce que moi, je vois, il y a des pays où ils ont exploité beaucoup plus le côté paysannerie et nomade. Et maintenant, ils ont atteint leur autosuffisance alimentaire. Parce que je pense qu'on a négligé ça. C'est-à-dire, il y a aussi une chose, c'est que l'Occident ne nous a donné aucune chance de créer autre chose. Ils ont tout de suite divisé l'Afrique en mille morceaux et ils ont voulu qu'on crée des États à leur image. Et donc, on est complètement bouleversés, complètement perdus. Mais quand même, on tient. Parce que c'est facile de dire qu'on est les plus pauvres du monde. Vous savez ce qu'on a traversé pour exister encore aujourd'hui ? On est un peuple extraordinaire. Moi, je ne sais pas comment on fait pour survivre. On a tout vécu. Des exportations, des colonisations, des bombardements, des guerres. Et ce qui se passe aujourd'hui chez nous, dans tout le Sahel et le Sahara, est-ce que ce n'est pas les bombardements de la France en Libye qui nous mettent dans cette situation ? Alors, il faut bien le dire ça. La question mérite en tout cas un débat. Merci Ramatou Keïta d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau du journal Afrique TV5. Et puis, bonnes fêtes au Niger et à nous. Nous vous en entendus. Ouvrons le premier volet d'une série de reportages sur des quartiers emblématiques. Direction le quartier de la Goutte d'Or dans le nord de Paris. Un célèbre quartier pour son brassage et son marché africain. Nous sommes allés à la rencontre de ses habitants. Aujourd'hui, premier épisode, portrait d'une figure culturelle du quartier, Ralet Tamer. Reportage d'Anne-Sophie Pierry, Clément, Aline et Olivier Marquis. La Goutte d'Or, l'été, c'est beaucoup de familles qui ne partent pas en vacances. Donc c'est un petit peu... Vous savez, c'est un quartier un peu... Ça me fait penser au Maroc. C'est tout le temps la vie. Ce quartier, c'est pareil. Il n'y a pas de jour de repos. Ralet Tamer est une figure du quartier. 30 ans qui l'arpente les rues de la Goutte d'Or. Là, on va au marché de Jean qui fait partie du cœur. Aussi de la Goutte d'Or. J'aime beaucoup ce marché-là. Parce que c'est un vrai bordel. On a l'impression d'être en Afrique. Et c'est ce que j'aime dans ce quartier. Alors là, on est vraiment en Afrique avec les boubous, avec tout le bordel. C'est l'Afrique. Et ça, c'est génial parce qu'on n'est pas en Suisse. Bonjour, mon ami. Je t'habille que je suis passé. Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Le marché de la rue de Jean est un rendez-vous incontournable. On y retrouve des produits qui viennent des quatre coins du monde. Menacé de déménagement depuis bientôt 25 ans, il est devenu un lieu de résistance. Et bien sûr, on va résister. Voilà, parce que c'est vrai que... Moi, c'est tout qu'en France, il n'y a pas deux marchés comme ça. Oui. Parce qu'ici, il y a toutes les communautés ici. Que ce soit les Africains, je ne sais pas, les Asiatiques, même Amurvisur, les Combiens, tout ça. Il y a ici, maintenant. Exactement. Cet été encore, le combat continue. Le quartier change, la Goudor se transforme. Mais Khalid veut préserver l'âme des lieux. Depuis des années, il se bat pour sauver une institution, le lavoir moderne parisien. Seul théâtre de la Goudor, il a été plusieurs fois menacé par l'appétit dévorant de promoteurs immobiliers. Bienvenue au lavoir moderne parisien, vieux théâtre de la Goudor. C'est l'un des plus vieux théâtres de la Goudor. Donc c'est le hall, fait avec les vieilles portes. Le lavoir moderne a eu plusieurs vies, bien avant que Khalid ne devienne gérant des lieux. On voit encore des traces du lavoir où les femmes lavaient le linge. Donc on voit bien l'eau allonnée de partout là, derrière. Il y avait beaucoup de lavoir dans le quartier, en fait. C'était au milieu du 19e siècle. A l'époque, 100 000 lavendières blanchissaient chaque jour le linge de la capitale. Là-haut, alors il y a le séchoir, ce qu'on a appelé le séchoir avant. Quand les femmes lavaient leur linge, c'est là où on faisait sécher le linge. Le bâtiment garde les traces de l'histoire et des luttes. Bonjour Johanna. Bonjour Aline. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Johanna, l'administratrice du théâtre, se rappelle l'époque où les militantes féministes des Femens avaient posé leur valise ici. On a des traces de la vie de ce lavoir et notamment de la résidence des Femens. C'était leur premier lieu d'attache en France. C'était au lavoir moderne parisien. Et là, on a un dessin d'une Femens. Donc là, il y a eu le Femens et je pense que ce qui est intéressant, c'est les autres combats à venir. Donc oui, voilà, c'est juste de passage. C'est un lieu de passage, le lavoir moderne parisien. Il y a les combats à venir et ce qui d'ores est déjà gagné. Après des années d'incertitude, la mairie de Paris vient d'annoncer le rachat du lavoir moderne. Le lieu est sauvé. Ça donne un espoir pour ce lieu, pour que le lieu reste vivant. Et puis dans les mains, des gens de la Goutte d'Or, qu'on ne prenne pas, des équipes qui vont venir d'ailleurs, qui ne connaissent pas le lavoir moderne parisien. L'idée de Khalid, c'est aussi de redonner la réputation de ce quartier dit sensible. Salut Khalid. Cette volonté, il la partage avec son copain Najib. 20 ans qu'ils sont amis. Lui est propriétaire du piano bar, juste en face du lavoir moderne. On essaie de créer, on va dire, l'énergie de ce côté-là de la Goutte d'Or. On leur a entre le théâtre, la musique. Et voilà, c'est important aujourd'hui pour les habitants du quartier, pour faire connaître une nouvelle image de ce quartier. Pour Khalid et ses amis, cet été restera celui d'une victoire. Ils ont sauvé le lavoir moderne. Mais les habitants de la Goutte d'Or savent qu'ils devront continuer de se battre pour préserver la richesse culturelle de leur quartier. Ainsi va l'actualité sur le continent. On se retrouve demain, même endroit à l'humeur. Belle soirée à tous sur TV5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada